d'un coup là on a décidé de faire un webinar autour du climat tout d'abord parce que chez lyon on est une école dont notre but c'est d'être un coup de boost et d'accompagner tous les collaborateurs que ce soit en grands groupes en start up à être actifs dans leur vie professionnelle à apprendre tous les jours c'est vraiment nous un message qui est très clé c'est vraiment il n'y a pas d'âge pour apprendre au contraire pour le faire tout au long de sa vie et lyon on a développé trois grands axes d'apprentissage donc il ya une formation pour découvrir les costumes des start up une formation sur mesure pour les grands groupes start up et pme on leur construit un programme dépendant de leurs enjeux de leurs problématiques et de formation métier et là on en a trois différentes dont moi je suis en charge donc voilà nous c'est vraiment d'accompagner l'individu pour que il soit épanoui dans sa vie professionnelle en étant heureux en leur rencontrer des gens en comprenant comment c'est fait dans d'autres entreprises pour voir ce qui est applicable à lui dans son entreprise et c'est aussi dans ce cadre là qu'on s'est dit qu'en 2021 c'était important de pas juste de penser un peu aux conséquences de ce qu'on fait et de penser positivement et de voir ce qu'on peut faire à notre échelle et à l'échelle de notre entreprise pour évoluer et grandir dans un monde pas dans un monde parce que là je m'emballe un petit peu mais dans un environnement auquel nous on fait un petit peu attention donc c'est dans ce cadre là que j'ai trouvé très intéressant d'avoir Thomas et d'aborder ce sujet ce matin pour qu'on soit tous impliqués et qu'on se sente positivement impliqués dans les actions que nous on peut faire voilà je vais laisser la parole à Thomas maintenant qui lui est expert sujet qui a confondé Magellan qui va vous expliquer évidemment ce qu'ils font chez Magellan c'est un webinaire où on va vous autoriser on va vous laisser évidemment d'ailleurs mettre votre caméra si vous pouvez parce que c'est toujours plus sympa pour pour Thomas et moi de voir vos visages on est en petits groupes donc aussi le but c'est qu'il y ait le plus d'interactivité possible que vous puissiez poser vos questions à un micro allumé évidemment quand vous posez pas de questions on coupe son micro pour qu'il n'y ait pas de nuisance sonore derrière nous mais voilà le but vraiment c'est que vous posiez toutes vos questions vos remarques à Thomas que ça puisse être un échange un maximum et puis on va passer ensemble une heure donc on en profite tous à fond voilà je te laisse la parole Thomas merci encore d'être avec nous ce matin c'est un grand plaisir de commencer la journée en nous réveillant par on dira ça à la fin parce que le climat c'est parfois un peu difficile en tout cas merci Joséphine pour l'invitation merci Lyon pour l'invitation merci d'être là effectivement si vous pouvez mettre votre caméra même si vous êtes en train de finir votre café c'est quand même un plaisir et donc je me présente moi je suis un ancien employé de start-up puisque j'ai confondé vendredi vous pouvez aller voir vendredi.cc c'était une plateforme un sas pour engager les gens dans des associations sur leur temps de travail et puis il ya deux ans lorsque je suis parti après trois ans de première expérience entrepreneuriale j'ai eu du temps pour moi donc j'ai lu le rapport du GIEC et puis les autres rapports sur le sujet j'ai essayé de comprendre un peu ce qu'il y avait derrière le climat et là comme beaucoup de militants sur les questions climatiques ça a été une vraie bascule une grosse claque une vie assez différente qui a qui a démarré parce que quand on découvre le problème climat on se rend compte que sa vie la vie qu'on anticipait la trajectoire de vie qu'on anticipait en fait ne se réalisera pas parce que on a devant nous quelque chose qui est d'une ampleur telle qu'elle va déstabiliser beaucoup de beaucoup d'écosystèmes beaucoup d'écosystèmes naturels beaucoup d'écosystèmes humains beaucoup de sociétés et beaucoup d'entreprises c'est aussi pour ça qu'on en parle là parce que personnellement je suis convaincu qu'il n'y a pas une seule entreprise qui va pouvoir échapper à la question climatique si on prend ça sur un temps un petit peu plus long ça veut dire pas forcément un an ou deux mais plutôt 10 ou 15 à 10 ou 15 ans il est très probable que le climat ne s'est déjà beaucoup plus fortement chamboulé qu'aujourd'hui dernier exemple en date vous l'avez peut-être pas forcément vu mais Istanbul est à 45 jours d'une pénurie d'eau stress hydrique total du fait qu'il n'y ait plus d'eau au bout des robinets il y a 12 millions de personnes qui vivent là bas si pour la communauté entrepreneuriale d'Istanbul si dans 45 jours il y a plus d'eau on pose les crayons et on arrête de faire du développement voilà donc le climat ça a cette capacité là en tout cas on va parler de deux choses aujourd'hui donc cette présentation on a pu l'intituler le climat mon entreprise et moi mais en fait c'est une présentation qu'on fait avec Magellan qu'on appelle aussi stratégie climat pour entreprises tech et start-up mais là n'est pas forcément le sujet il y a deux grandes parties desquelles on va parler ensemble il y a une première partie de 15 minutes très rapide sur le problème climatique c'est des notions vous avez mais c'est parfois bien de le remettre dans son contexte avec cinq minutes sur les conséquences simplement pour montrer l'ampleur du sujet et puis après on a plutôt 30 minutes sur justement les stratégies climat donc les stratégies neutralité carbone dont on entend beaucoup parler qui ont été présentés par les entreprises de la tech ces derniers temps donc on parlera de l'exemple de microsoft de stripe de zalendo voilà de de nom de la tech du way combinator aussi qui a annoncé des choses bref d'entreprises que vous connaissez si vous êtes dans cet écosystème et qui ont tous annoncé des choses sur le sujet donc ça montre aussi que c'est un sujet qui est en train de pénétrer les consciences et c'est bien normal puisque si on regarde les prévisions scientifiques qui ont été faites dans les années 80 sur la hausse des températures moyennes et bien en fait on les a atteints et ça fait à peu près plus de 40 ans qu'on dit que quelque chose va arriver quelque chose effectivement voilà ça met du temps à pénétrer les consciences a redescendu des scientifiques vers la société civile et vers les entrepreneurs progressivement mais ça démarre et si vous avez regardé la dernière conférence de la bpi sur le financement des startups vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui est dit sur le financement des entreprises à impact et le financement des entreprises liées à la transition carbone que ce soit sur la séquestration carbone que sur des alternatives bas carbone bref on peut commencer et pour redire ce que josephine a dit en introduction n'hésitez pas soit à m'interrompre pour me poser des questions allumer votre micro et à poser vos questions sur le chat plus c'est un dialogue ouvert mieux c'est donc 55 degrés à l'ombre c'est le titre de cette première partie un petit quart d'heure au début c'était un peu une blague et puis en fait on s'est rendu compte que c'était le dernier record de température dans la vallée de la mort aux états unis alors la vallée de la mort c'est très désertique donc c'est pas forcément grave qu'il fasse 55 degrés à l'ombre néanmoins c'était un petit clin d'heure la première chose qu'il faut dire sur la question climatique c'est que le climat ne se dérègle pas spontanément il y a des aires glaciaires et des aires interglaciaires depuis longtemps le climat humain le climat de la terre a toujours varié sur des périodes plus ou moins longues mais on est sorti de la dernière période glaciaires il ya à peu près 20 000 ans mais aujourd'hui le climat se dérègle parce que on utilise des énergies fossiles je reviens dessus mais donc en fait tout a commencé avec la découverte des énergies fossiles la découverte des énergies fossiles c'est concomitant des révolutions industrielles on découvre d'abord le charbon en angleterre on va pouvoir développer les métiers à tisser la machine à vapeur et ça c'est la richesse de l'angleterre sous l'air victorienne puis après on découvre un peu plus tard le pétrole aux états unis et il ya des à cette époque là il suffit de mettre un peu un couteau dans le sable au texas pour que du pétrole jaillisse donc ça c'est plutôt au début des années 1900 et ça ça va faire toute la richesse des états unis les états unis c'est 13 millions de barils de pétrole par jour un baril de pétrole c'est 130 litres du coup c'est plusieurs milliards de litres consommés chaque jour aux états unis de pétrole et donc on découvre ces énergies fossiles ces énergies fossiles elles sont absolument pratiques très pratiques puisqu'elle permet de plein de choses elles permettent par exemple de chauffer donc si vous votre appartement ou votre maison est à peu près 19 degrés c'est uniquement parce que vous avez des énergies fossiles bien sûr que vous chauffez au gaz et donc si vous translatez 100 ans en arrière chez vous il ne fait pas 19 degrés mais il fait plutôt 10 degrés et 10 degrés c'était la moyenne de la température dans les logements l'hiver donc si on a chaud chez nous mais uniquement grâce aux énergies fossiles et ça ça permet plein de choses ça permet déjà aussi d'être en meilleure santé d'avoir plus de confort bref mais ça permet aussi les énergies fossiles de voyager pas cher parce que au début du siècle la distance maximale parcourue par une personne au cours de sa journée c'était cinq kilomètres parce que cinq kilomètres c'est la distance qu'on parcourt à pied en une heure aujourd'hui on peut aller travailler à 100 kilomètres de chez soi donc on a pensé des banlieues on a pensé des grandes villes on a pensé des zones d'emploi etc et on a organisé la société grâce au pétrole qu'on met dans la voiture et puis ça nous permet d'avoir plein d'objets géniaux parce que vous savez que derrière ce téléphone il y a 80 matériaux différents qui ont été pris dans plein de pays raffinés etc on a fait de la métallurgie bref ça permet tout ça le seul souci c'est que ces énergies fossiles vous le savez elles sont en fait si on dit que c'est des énergies fossiles c'est que ce sont des fossiles d'espèces végétales et animales des temps anciens fossilisés sédimentés puis à des processus naturels qui les transforme et donc comme dans les formes de vie il ya du carbone on va retrouver après transformation du carbone dans ces énergies là et donc quand on va brûler ces énergies vous en trouvez peut-être mais rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme le carbone de ces énergies une fois qu'il est une fois qu'on a on a procédé à la combustion et bien il est libéré et là en l'occurrence il est libéré sous forme gazeuse et donc il va dans l'atmosphère et ces gaz vont dans l'atmosphère donc les gaz libérés par la combustion des énergies fossiles vont dans l'atmosphère et s'y accumulent ça veut dire qu'ils vont y rester ça veut dire que si vous prenez la voiture aujourd'hui et bien ou demain et bien les émissions de co2 associées à votre transport en voiture resteront là pendant mille ans et donc vos enfants vos petits enfants et vos arrières petits enfants auront au dessus de leur tête vos émissions de co2 comme j'ai au dessus de ma tête les émissions de co2 de la vie de mon grand père lorsqu'il a pris l'avion dans les années 60 lorsque lorsqu'il a pris sa voiture etc et donc chaque année on va rajouter comme ça les sociétés humaines rajoutent une petite couche de gaz et donc là vous avez un graphique qui montre la quantité la concentration atmosphérique en co2 qui évolue et donc on voit que chaque année on rajoute une couche de co2 dans l'air on a doublé la concentration en co2 de l'air en 150 ans et on voit que voilà chaque année on rajoute une petite petite doudoune et donc même en 2020 on pourra mettre le graphique à jour avec la crise du covid on a rajouté une plus petite couche mais on a quand même ajouté une couche donc si vous devez expliquer le changement climatique à vos neveux ou nièces ou à vos enfants en bas âge si vous en avez bien voilà vous pouvez leur montrer c'est globalement le changement climatique c'est notre planète pour autour de laquelle voilà on va rajouter des couches qui vont faire que la chaleur va augmenter en fait ces couches c'est du co2 qui est un effet qui renforce l'effet de serre il y a un effet occulte et donc plus on met de doudoune parce que donc voilà on met des couches plus on met une doudoune plus on a chaud et donc là on a une autre courbe qu'on connaît depuis relativement longtemps puisque le premier scientifique à avoir imaginé anticipé un peu estimé sur un coin de table que si on augmentait la concentration en co2 de l'atmosphère on doublerait les températures et bien ce calcul a été fait en 1898 donc c'est quelque chose qui a plus de 120 ans et les premières preuves empiriques de la relation température carbone est de 1938 donc c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps et donc là vous voyez que globalement de la même façon que les excusez moi de la même façon que la quantité de co2 augmente dans l'atmosphère et bien la température augmente dans l'atmosphère et donc là aujourd'hui on est déjà à plus un degré d'augmentation de température moyenne et on voit que tout ça n'a pas été généreux ça a fortement augmenté après la au moment des trente glorieuses après guerre en fait cette phase d'expansion et donc là on peut dire ok plus un degré très bien soit plus simple de quel est le problème c'est là que le il ya peut-être un enjeu du x ou de design autour de ces questions là parce que plus un degré ou plus de degrés ça semble en tout cas quand il fait plus un degré ça ne semble pas grave mais en fait c'est une déstabilisation extrêmement importante fondamentale jamais vu de l'équilibre climatique et des équilibres naturels et donc plus il fait chaud plus on a des problèmes ça va en fait avoir des réactions en chaîne sur plein de choses donc là on a cité quelques problèmes il ya toutes les sources à la fin du document il ya des problèmes qui sont gérables donc les huîtres en france c'est fini d'ici 15 ans et les récoltes huîtres arcachon ont déjà baissé de moitié l'année dernière par rapport à la normale parce que l'eau est plus chaude et l'eau des océans est plus acide parce qu'il ya du co2 de l'air qui passe dans les océans donc l'océan s'acidifie vous en avez entendu parler mais ça en fait ça déstabilise la chaîne alimentaire entièrement et les organismes qui font des coquilles en calcaire comme les huîtres les moules ne peuvent plus faire donc c'est difficile pour les huîtres de se reproduire ça ça va après il ya des problèmes beaucoup plus graves on estime qu'il y aura au moins 150 millions de réfugiés climatiques d'ici à 2050 et ça c'est l'estimation basse dans les estimations moyennes ou hautes on parle d'un milliard de personnes qui devront fuir des zones qui seront devenues inhabitables un milliard de personnes sachant qu'on a du mal à accueillir trois à cinq millions de réfugiés en entre 2015 et 2020 et pour la plupart ils meurent tous en méditerranée donc ça c'est des choses qui ont le pouvoir de déstabiliser fondamentalement nos sociétés et d'ailleurs on montre que la révolution syrienne a été causée entre autres par des éléments climatiques puisque en fait cette révolution là fait suite à trois années de sécheresse et à trois années de très faibles récoltes à cause du réchauffement climatique donc les déstabilisent même les déstabilisations populaires peuvent venir peuvent être liées au climat et là je vais détailler deux sujets notamment un parce que celui-là il est très compréhensible c'est la question des canicules là je mets trois mois de canicules en france d'ici 2100 et vous vous dites c'est pas vrai c'est pas possible etc donc je suis allé prendre un graphique de météo france météo france développe un programme qui s'appelle aladdin avec l'institut pierre et simon laplace donc l'institut de recherche c'est un des une des modélisations climatiques les plus robustes et c'est celle qui est utilisée dans les rapports du giec donc les rapports sur la science climatique et ce modèle aladdin évalue l'évolution de certaines normales climatiques et donc là on se concentre sur les vagues de chaleur une vague de chaleur c'est défini par météo france comme une période de temps plusieurs jours pendant laquelle descente la température ne descend pas sous un certain sol donc ici vous avez la canicule de 2003 pendant laquelle pendant à peu plus de 15 jours la température moyenne en france métropolitaine a été de 30 degrés ça veut dire que c'est plutôt 36 la journée et plutôt 24 la nuit là on parle de température moyenne journe cette cette canicule elle a fait vingt mille morts en deux semaines ou vingt mille morts en trois semaines donc c'est une mortalité qui est bien supérieure à celle du coven ça n'a rien à voir c'était beaucoup plus drastique mais ça touchait des populations à peu près équivalents puisque ça touchait surtout les personnes âgées bref donc là on a toutes les canicules qui ont eu lieu en france depuis 1947 jusqu'à 2020 on a à peu près 25 et là vous avez toutes les canicules d'après le modèle qui toucheront la france entre 2070 et 2100 2070 c'est pas après demain ma ma nièce elle a un an et demi elle doit vivre normalement jusqu'en 2080 donc elle potentiellement elle aura plus d'une canicule par an parce que les canicules pourront avoir lieu de mai à octobre et d'ailleurs début septembre on a une canicule puisqu'on était plutôt fin septembre et qui une canicule entre 2070 et 2100 ça pourrait durer jusqu'à trois mois donc si une canicule dure trois mois en france la question c'est pas comment je me climatise mais c'est comment je mange parce que toutes les récoltes se sont effondrées et c'est comment je bois parce qu'il ya du stress hydrique sur tout le territoire on dit déjà que quoi qu'on fasse en 2050 c'est cinq semaines de canicule par an aujourd'hui on est à sept jours cinq semaines de canicule par an ça veut dire que vous voulez prendre vos cinq semaines de vacances et bien vous avez cinq semaines vous restez chez donc le tourisme en méditerranée c'est déjà terminé on sait déjà que ça ne pourra plus avoir lieu en tout cas entre juillet et août et il ya déjà des plans pour essayer de changer les dates de vacances pour ne plus envoyer les gens cuire sur les bords de la méditerranée en bref deuxième graphique important sur le sujet pour montrer que le climat c'est pas du tout une question de pull au vert mais c'est une question vraiment de vie ou de mort et ce n'est pas sauver la planète c'est sauver les humains ce graphique il est issu du MIT il montre les états unis en 2080 il montre les états unis en 2080 dans un scénario qu'on appelle rcp 8.5 donc c'est le scénario de réchauffement climatique non contrôlé petite précision ce scénario là 2070 2100 c'est aussi si on ne limite pas les émissions des scénarios business as usual on peut limiter ça donc là si les émissions ne sont pas limitées donc si on continue sur la trajectoire actuelle en 2080 aux états unis vous avez là le nombre de jours où la température extérieure peut être mortelle pour l'homme la température extérieure peut être mortelle pour l'homme ça veut dire que le simple fait de sortir dehors pourrait vous tuer donc voilà une journée vous sortez dehors vous êtes mort pourquoi parce que c'est pas qu'une question de température c'est une question de température couplée à l'humidité lorsqu'il fait plus de 35 degrés votre corps doit se rafraîchir parce que la température de votre peau est à 35 degrés et la température de vos organes est plutôt à 30 et donc vous suez si vous êtes à l'ombre à 35 degrés mais si la si l'humidité est élevée 50 70 80% votre sudation fonctionne moins bien du coup il suffit d'une température basse pour que vous soyez plus en capacité de thermoréguler là vous mourez c'est pour ça qu'on estime que des températures de 35 degrés avec 70% ou 80% d'humidité sont très graves pour l'homme et aux états unis sur toute la partie est on a des humidités fortes et donc en 2080 alors je vais prendre un petit pointeur voilà que ce soit en louisiane en nouvelle orléans que ce soit à miami que ce soit à new york et ben plus de dix jours par an la température sera mortelle ça veut dire que la seule solution ce sera d'avoir de la climatisation qui tient certes ou de se réfugier dans les couloirs de métro et dans les galeries et dans les sous-sols et d'ailleurs en france à paris cet été il y a déjà des parents qui ont mis leurs enfants dans les parkings parisiens pour jouer parce que ils avaient trop chaud et pour les enfants en bas âge ou pour les personnes âgées parce que la thermorégulation et la subvention fonctionnent moins bien la température élevée avec une humidité forte c'est mortel et donc là on est sur des sur des situations qui peuvent tuer des centaines de milliers de personnes et ça c'est uniquement l'été c'est uniquement le cas des calicules et c'est uniquement sur l'impact direct pour l'homme il y a toutes les conséquences en chaîne sur la biodiversité sur l'alimentation sur l'eau etc 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 donc le climat même de même 3 degrés c'est quelque chose qui déstabilise fondamentalement les sociétés et il n'y a plus la démocratie il n'y a plus les loisirs il n'y a plus tout ce qu'on connaît bref je m'arrête là pour le tableau un peu à la cabine tic mais c'est quand même pour remettre les choses dans son contexte et pour vous inviter à regarder ce qu'il y a derrière parce qu'aujourd'hui la connaissance est extrêmement étayée sur le sujet donc revenons à notre présentation ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'événements climatiques pas sympas donc si vous n'aimez pas entendre parler du climat vous êtes mal barré parce que aujourd'hui on est parti pour que ça se réchauffe quoi qu'on fasse il y a de l'inertie ça va continuer à se réchauffer pendant 20 30 ans donc ma génération donc ceux qui ont 30 ans aujourd'hui à peu près on va entendre parler du climat ça va se dégrader pendant à peu près toute notre vie ça c'est un peu une donnée néanmoins il faut limiter pour que ce soit pas trop désagréable pour nous et pas trop désagréable pour l'issue cette limitation elle est fixée par les scientifiques à 2 degrés c'est l'objectif des accords de paris c'est l'objectif des accords de 2015 et de limiter le réchauffement planète la hausse des températures moyennes à 2 degrés et on considère qu'au delà c'est un peu je voudrais pas parler trop sur cette partie on considère qu'au delà c'est un peu game over parce que déjà plus les conséquences dramatiques mais surtout au delà de 2 degrés c'est le système qui se déséquilibre lui-même et qui s'emballe tout seul et on ne peut plus le contrôler petit exemple il ya dans le système climatique ce qu'on appelle des boucles de rétroaction donc des systèmes qui s'auto-alimentent et qui peuvent sortir de leur état d'équilibre par exemple cet été il a fait chaud en californie il y avait des sécheresses donc les incendies étaient plus répandus donc il ya eu plus d'arbres qui ont brûlé quand un arbre brûle il libère son carbone dans l'atmosphère donc il ya plus de co2 dans l'atmosphère et donc il fait plus chaud l'année suivante et donc là on est face à une boucle et en fait on considère qu'au delà de 2 degrés il ya un certain nombre de ces boucles qui se mettent en place qui se déclenchent et donc là on n'a plus la main ça veut dire que même si on dit à partir de demain on n'a plus le droit d'utiliser sa voiture de chauffer de prendre l'avion tout ça pour limiter drastiquement les émissions et ben c'est les écosystèmes naturels qui vont naturellement émettre autre boucle de rétroaction les forêts aujourd'hui capte beaucoup de carbone au delà d'un certain seuil de carbone dans l'atmosphère elles n'en captent plus elles en libèrent donc demain les forêts la forêt amazonienne ne pourrait ne plus être un puits de carbone mais un émetteur de carbone et donc là il faut se battre contre les activités humaines et contre l'effort et bref ça devient impossible c'est pour ça que la limite elle est fixée à 2 degrés et les boucles des rétroactions ça fait à peu près partie des trucs les plus déstabilisants et angoissants de la question climatique parce que là on n'a plus la main néanmoins la bonne nouvelle et c'est ce qui nous réunit tout de même ce matin c'est que parce que effectivement si vous lisez ça avec plus de détails vous pouvez commencer à ouvrir vos fenêtres et à sauter mais la bonne nouvelle c'est que on peut encore rester sous les deux degrés et ça c'est pas très excitant rester sous les deux degrés mais en fait c'est un le défi le plus compliqué qui était donné à l'homme et il est absolument pas sûr qu'on puisse le résoudre et deux c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour la vie humaine si on n'y arrive pas tout le reste à tout sens donc la mauvaise nouvelle c'est que pour ça il va falloir baisser très fortement nos émissions de gaz à effet de serre et on va voir que c'est pas facile donc ça c'est les émissions de gaz à effet de serre donc vous voyez que ça fait comme le co2 parce qu'en fait le co2 dans l'atmosphère il y a bien de quelque part en fait il vient des énergies fossiles qui étaient dans le sol le charbon le pétrole le gaz on les a pris du sol et puis on les a brûlés hop on les a mis dans l'atmosphère forcément ça va être quelque part et on voit que depuis le début de l'ère industrielle et ben on a augmenté la quantité de ressources fossiles qu'on utilise donc on en émet 50 milliards de tonnes par an dans l'atmosphère pour donner un ordre de grandeur on dit il faut boire un litre un litre cinq d'eau par jour pour être en bonne santé le français moyen il consomme plus de litre de pétrole par jour vous le voyez pas parce que c'est pas c'est du pétrole par exemple dans les tracteurs pour l'agriculture et donc vous voyez pas etc mais en moyenne un français consomme plus de litre de pétrole par jour donc vous consommez plus de pétrole que d'eau bref et donc ça c'est ce qu'il faut faire le premier objectif et c'est ce à quoi s'est engagé le gouvernement français le gouvernement européen donc baisser de 55 % de nos émissions de co2 en 10 ans c'est de très fortement faire baisser cette courbe donc il y avait des analogies avec le coc vide quand on disait flatten il faut aplatir la courbe là c'est pareil cette courbe là elle est au moins aussi importante à aplatir le problème c'est que toutes nos activités émettent des gaz à effet de serre parce que tout repose sur des énergies fossiles à part écrire de la poésie et chanter il ya peu de choses dans nos activités quotidiennes qui nécessitent pas des énergies fossiles un hamburger 4 kg vous achetez un jean 25 kg vous vous chauffez 350 kg vous allez à bali 4000 kg 4 tonnes bon c'est assez simple à la limite d'acheter un demi jean d'acheter 55 % d'un jean c'est plus compliqué lorsque on parle de l'alimentation lorsqu'on parle du chauffage lorsqu'on parle des déplacements pour aller au bureau parce qu'on a que ce travail là à 50 km etc etc des choses qui sont simples à éliminer il y en a qui sont moins simples mais l'objectif c'est divisé par deux autre ordre de vendeur que vous pouvez noter en 2050 il faut qu'un français émettent en moyenne deux tonnes par habitant et par an deux tonnes par habitant et par an 2050 un aller-retour par ibali c'est 4 tonnes donc on sait déjà qu'il ya des activités qui ne sont pas compatibles avec un monde de deux ans l'aviation et le tourisme de masse c'est pas compatible il n'y a pas de solution et l'avion à hydrogène qui arrive hypothétiquement en 2035 et pour lequel il faudrait changer tous les avions de la planète pour les remplacer par de l'hydrogène c'est pas ça sera pas non plus une solution donc il ya des activités on sait déjà qu'elles vont s'effondrer donc pour un entrepreneur créer un comparateur de vol c'est pas forcément la meilleure idée ou c'est peut-être une bonne idée pour les trois ans à venir s'il veut monter une boîte sur 15 ans c'est pas une bonne idée parce que c'est une activité qui n'est pas compatible avec un horizon de degrés et c'est pas que moi qui le dit c'est même les ingénieurs de l'école sup aéro les ingénieurs en aéronautique de l'école de toulouse qui ont écrit une lettre ouverte au ministre du travail et au ministre des transports pour dire qu'il n'y avait pas d'horizon de l'aviation française compatible avec deux degrés donc ça il va falloir penser des transitions il va falloir penser des formations pour les gens qui vont sortir de ces emplois il va falloir penser des nouveaux emplois bref on va devoir tout changer beaucoup et très vite parce que divisé par deux ces émissions puis par cinq donc divisé par deux en dix ans et par cinq en trente ans c'est extrêmement difficile c'est individu gouvernement collectivité entreprise c'est pas l'état qui commence par l'état il fait ce que les individus sont prêts à faire si tout le monde est écolo l'état il met en place plus de mesures écolo il faut faire des éco gestes il faut changer ses entreprises bref tout ça c'est un écosystème d'organismes un peu d'engrenage qui se met en place et qui avance donc il faut faire pression partout et donc là on va parler spécifiquement des entreprises et spécifiquement des entreprises technologiques parce que on est plutôt dans cet écosystème et donc il ya des entreprises qui veulent s'engager qui veulent faire partie de la solution et pas du problème ces entreprises elles annoncent des stratégies climat ambitieuse et ces stratégies climat c'est pas des stratégies rse c'est différent une stratégie rse c'est sur plein d'indicateurs une stratégie climat c'est sur le carbone et en fait pour nous c'est notre positionnement dans ma moite chez ma vélan moi je fais du conseil en stratégie climat on dit c'est très bien de travailler sur tous les indicateurs mais de toute façon l'inégalité hommes femmes dans une société plus quatre degrés comme il ya de la famine partout c'est pas le sujet et donc tous les indicateurs sont importants bien sûr et tous les indicateurs fonctionnent ensemble aussi on voit que les entreprises plus inclusives sont plus pro à mettre en place des réductions d'émissions néanmoins il ya quand même une priorité sur la question climatique après voilà chacun les bras tous d'en juger mais c'est notre c'est la manière dont on voit ce donc il ya microsoft qui avait une annonce fort qui dit nous on sera carbone négative carbone neutral donc on ne va pas émettre plus de carbone qu'on sera capable de capter en 2030 et en 2050 on aura retiré de l'atmosphère tout ce qu'on a mis depuis le début puisque comme ça reste dans l'atmosphère les émissions associées à la fabrication de l'apple 1 ou du premier macintosh elles sont toujours là pour transformer les coques de plastique pour faire l'ordinateur les émissions elles sont toujours là et donc il faut les retirer ou en tout cas il faut arrêter d'en ajouter et donc on va montrer comment ils font donc il ya plein de noms de la tech qui l'ont fait vous en reconnaissez certains shopify strap google y combinator microsoft il ya aussi des plus petites entreprises et là on cite deux entreprises françaises qui le font un start up studio ou un start up data studio une entreprise de vêtements de snowboard et en fait faire des vêtements de snowboard sans pétrole c'est très difficile donc c'est un vrai un vrai challenge d'arriver à faire ça et donc ces entreprises elles s'engagent à mesurer leurs émissions et à les réduire mais aussi à décarboner plus largement nous on pense que toutes les entreprises doivent s'y mettre en particulier les boîtes tech et start up parce que vous avez innové et agir vite et et d'ailleurs il ya le CEO de relit le réseau social qui se lance dans la réforestation à très grande échelle donc les drones qui lancent plein de graines pour faire rester de très grandes étendues et bon il y en a plein d'autres qui font ça signer des temps et donc c'est pour ça que nous on a fait une petite tout doux en six étapes pour mettre en place un plan de transformation dans son entreprise et les tout doux ça on aime bien et donc c'est la seconde partie de cette présentation comment on fait maintenant on sait que il ya un gros problème pour pas forcément le résoudre mais au moins contribuer moi je suis vraiment bavard j'ai un petit peu débordé sur cette partie voilà j'ai même mis mon mug c'était pris mon mug station f ce matin pour être pour être dans le ton donc six étapes qu'il va falloir mener pour mettre en place une stratégie climat dans son entreprise si vous avez des questions sur la partie précédente vous pouvez les poser au delà des entreprises bien sûr le problème le problème il est les responsabilités sont partagées on peut décomposer le problème de plein de façons on peut dire c'est la responsabilité individuelle parce que c'est l'individu qui choisit de prendre sa voiture pour aller acheter sa baguette de pain on peut dire c'est la responsabilité des entreprises parce que c'est l'entreprise qui met sur le marché des suv qui consomment beaucoup comme on peut dire c'est la faute du politique qui ne met pas en place des politiques pour réglementer l'achat de suv et donc finalement tout le monde se regarde en chien de faillance et rien n'avance nous on prend un peu le contre pied de ça on dit de toute façon pour s'en sortir il faut que tout le monde participe le climat c'est un jeu où s'il ya une personne qui joue pas tout le monde tous les autres ont perdu c'est le jeu le plus collectif qui soit donc si tout le monde s'y met mais pas la chine ou mais pas l'europe ou mais pas les états unis à la fin on a tous perdu donc de toute façon il faut essayer donc c'est vrai il y en a qui ont plus ou moins de pouvoir moi j'ai moins de pouvoir que la banque centrale européenne et j'ai moins de pouvoir que l'état français mais ça ne me dédouane pas un de faire quelques efforts à ma modeste mesure de décider dans mon entreprise de faire changer les choses et période personne n'aurait parlé personne n'aurait parié sur une jeune suédoise de 13 ans qui seraient mis à faire la grève tous les vendredis devant le parlement suédois et très étonnant greta thunberg qui a été rencontrée plusieurs fois par le président du parlement européen le président du parlement européen lui aurait dit la loi climat et les 55% de réduction n'aurait pas pu être mis en place sans vous alors c'est peut-être peut-être quelque chose qu'il a dit pour bref néanmoins ça montre que voilà on peut tous faire changer les choses même si bon ben il ya des il ya des difficultés mais encore une fois personne n'aurait parié sur une jeune suédoise de 13 ans étant une entreprise comment on peut calculer accès ses efforts on y vient donc première étape il faut d'abord comprendre quel est son impact mais quel est mon impact personnel quel est l'impact dans mon entreprise ou quel est mon impact de la quelle est l'impact de la région Île-de-France c'est donc l'impact de la région Île-de-France de mon entreprise moi-même sur le climat c'est les émissions de co2 générés par nos activités donc on parle toujours de co2 mais il ya plusieurs gaz à effet de serre il ya le méthane il ya le protoxyde d'azote il ya les hfc bref en fait on parle toujours en co2 équivalent on fait des conversions de gaz et après on dit voilà vous avez mis tant de co2 mais l'impact de votre entreprise ce sera l'impact les émissions de co2 que vous régéné et donc comment les mesures parce que c'est quoi les émissions de co2 associés à la recharge d'un iphone en fait on va faire des estimations pour une entreprise globalement une entreprise c'est une liste de processus il nous faut des bureaux il faut chauffer ses bureaux il faut qu'ils salariés viennent au bureau il faut qu'ils salariés des ordinateurs il faut qu'ils salariés en voie de campagne de mail etc etc et donc tous ces processus on peut les quantifier pour chauffer les bureaux combien de kilowattheures d'activité combien de macbook il faut etc et en fait tous ces processus il existe qu'on appelle des bases des bases carbone sur lequel on va avoir des des facteurs d'émission qui sont des convertisseurs pour dire bon bah pour un kilowattheure tant de co2 du coup on va pouvoir en fait traduire un processus l'unité du processus en co2 et donc on va pouvoir dire bon bah pour en faire venir vos salariés au bureau comme 50% prennent une voiture individuelle une voiture individuelle c'est tant de co2 par kilomètre et 300 kilomètres ils émettent tant de co2 globalement c'est pas plus compliqué qu'un bilan comptable il faut faire des listes et puis il faut faire des sommes mais il faut faire des sommes et des multiplications c'est en fait extrêmement basique comme opération et donc ça nous permet d'obtenir la quantité de co2 émis par l'entreprise on les trouve ces informations vous pouvez en tout cas pour la france les trouver sur la base carbone si vous tapez bilan-ges.adem.fr vous avez la base carbone vous pouvez vous créer un compte et sur la base carbone si vous voulez je pourrais vous montrer après on peut trouver les émissions de co2 associées à une blanquette de poulet à l'achat d'un ordinateur à x kilomètres de voitures etc voilà donc vous avez toutes les données sur ces bases là et en fait ça vous permet de faire vous même votre votre bill ou les calculateurs carbone reposent sur ces bases et donc après c'est très simple donc on peut faire appel à un comptable carbone donc des gens comme moi ou à des plateformes en ligne ça il ya au moins une quinzaine de sas donc d'entrepreneurs qui lancent des sas pour automatiser les calculs carbone ça c'est un type de projet qui a beaucoup 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 et s'aimer depuis un an et demi en france comme à l'international il ya beaucoup de gens qui essaient de faire ça et donc il faut compter toutes les émissions par exemple imaginons que vous créez une marketplace pour vendre des t-shirts vous ne faites que vendre des t-shirts mais c'est pas vous qui fabriquez les t-shirts mais donc sur votre chaîne de valeur ce qu'on appelle une chaîne de valeur il ya plein d'actions il ya plein d'étapes bah il faut faire pousser récolter du coton ça c'est plutôt en égypte ou en inde il faut transformer le coton ça fait plutôt en turquie ou en asie du sud est et puis il faut stocker les t-shirts il faut créer un site e-commerce le marketer faire un compte instagram plus vendre les t-shirts et puis il faut que moi qui achetait le t-shirt voilà il ya une chaîne de valeur avec plein d'acteurs et tous ces acteurs émettent un peu et donc vous aussi vous êtes t-shirt.com marketplace qui vend des t-shirts vous allez pouvoir compter vos émissions mais ce qu'on appelle vos émissions directes donc vous vous faites que acheter stocker et vendre mais il va falloir aussi compter toute la chaîne et ça ça va c'est une distinction fondamentale dans le calcul carbone par exemple si vous êtes last minute et que vous vendez que des vols en avion bon bah vous vous n'êtes que des entrepreneurs qui montez un site web donc vous émettez peu les émissions c'est les vols en avion vous vendez donc c'est ce qu'on appelle les émissions indirectes donc voilà c'est cette distinction la fondamentale quand on regarde son entreprise il faut regarder les émissions de toute la chaîne de valeur pour que ça ait du sens et pour pouvoir ensuite mettre en place des actions de réduction voyager cette distinction est essentielle la présentation n'est pas autre chose ça c'est le premier point comprendre deuxième point maintenant ok j'ai compris j'émets 2000 tonnes qu'est ce que je fais et ben pour ça il faut se demander ce que peut supporter la planète et donc la planète c'est un écosystème très complexe je ne dis pas encore bref très complexe mais elle a la capacité d'absorber du carbone il ya un cycle du carbone naturel comme il ya un cycle de l'eau il ya un cycle du carbone et il ya du carbone qui est absorbé par les plantes avec la photosynthèse il ya du carbone qui est absorbé par les océans bref elle a une capacité un peu de réservoir du co2 qu'on est mais ce qu'il faut c'est pas émettre plus que ce qu'elle est capable d'absorber parce que sinon ce qu'elle absorbe pas ça se retrouve dans l'atmosphère ça dérègle et la patatras c'est un problème pour nous donc ce qu'on appelle la neutralité carbone planétaire et donc ça vous en entendez beaucoup parler ça fait partie des objectifs d'accord de paris atteindre la neutralité carbone planétaire des rapports du giec de l'engagement de l'europe sur les émissions de co2 donc nous il faut qu'on atteigne la neutralité carbone planétaire donc ce stade cet état d'équilibre où nos émissions ne sont pas plus grandes que ce que la terre peut apporter absorber comme ça il n'y a rien qui se retrouve dans l'atmosphère et en fait pour une pour une entreprise ça va être la même chose il faut que ces émissions soient compatibles avec cette neutralité et donc on va lui donner un petit budget une petite quantité qu'elle peut émettre et il faudra pas qu'elle dépasse ça il ya un outil pour le faire voilà le principe je détaille très vite la poste la fait donc vous dites voilà moi je suis une entreprise dans tel secteur tant de salariés tant de chiffres d'affaires combien je peux émettre ok on va vous définir une trajectoire et ben pour votre secteur d'activité pour votre ca vous pouvez émettre à peu près donc voilà vous allez avoir comme ça à la fin une compréhension de ce que vous émettez puis on va vous donner une trajectoire de réduction mais si vous passez pas par un calcul de ce type la trajectoire de réduction globalement c'est moins 5% par an moins 5% par an ça permet de faire nos moins 40% en 10 ans c'est ça qu'il faut faire ça paraît très simple essayez de baisser les émissions d'un vol en avion de 5% par an vous n'y arrivera pas il faudra juste arrêter les vols c'est pas si simple essayer de baisser les émissions des voitures de 5% par an vous n'y arrivera pas donc c'est en fait assez compliqué maintenant qu'on a fait ça il va falloir baisser mettre en place un fonctionnement bas carbone pour son entreprise il ya plein de possibilités de premier ordre qui sont simples à mettre en place ça c'est un peu le basique donc il faut pas trop se climatiser il faut pas venir en voiture au travail bon alors qu'on habite à paris et qu'on travaille plutôt dans l'écosystème start up c'est assez simple mais il faut penser à la société dans son ensemble il faut manger moins de viande rouge et idéalement même moins de boeufs il faut arrêter d'acheter des produits neufs et de renouveler son téléphone tous les ans et demi un téléphone en France c'est renouvelé tous les 18 mois il faut que ça dure quatre cinq ans bref il faut venir au vélo au vélo travail bon il ya plein d'actions qu'on peut mettre de premier ordre qui sont assez simples ok mais pour être vraiment efficace il faut s'attaquer aux émissions significatives donc si on revient à notre marketplace qui vend des t-shirts vous avez votre ordinateur reconditionné vous vous climatisez pas trop vous venez en vélo mais le problème c'est pas vous c'est les émissions liées à la fabrication du coton en inde où on met des ordres de pesticides ça demande des milliers d'ultres d'eau et ça vous n'avez pas la main mais il faut quand même pouvoir faire quelque chose et donc c'est là qu'il faut regarder toute sa chaîne de valeur pour essayer de se dire où sont les émissions et où est ce que je peux effectivement faire baisser et les émissions induites c'est le plus souvent la majorité des émissions et donc si vous vendez des t-shirts à la limite d'avoir des ordinateurs conditionné c'est bien mais ce qu'il faut c'est un vendre moins de t-shirts et donc vendre des t-shirts peut-être un peu plus cher qui durent plus longtemps ou vendre des t-shirts avec des kits pour réparer son t-shirt si il est troué ou vendre des t-shirts de meilleure qualité pour qu'ils s'habillent moins ou vendre des t-shirts en coton bio parce que le coton bio ça a un plus faible impact etc etc mais il faut regarder la chaîne de valeur ou faire produire les t-shirts en france plutôt qu'en turquie parce qu'en france l'électricité décarbonée plutôt qu'en turquie donc les machines qui vont moins émettre etc c'est ça qu'il faut faire parce que c'est là que sont les émissions significatives ou si vous êtes classe minute et que vous vendez des billets d'avion vous pouvez vous avoir un fonctionnement parfait mais si vous vendez des billets d'avion de toute façon dans un avion il faut mettre du kérosène donc il faut peut-être vendre du tourisme un peu plus local en france partir moins loin peut-être partir en allemagne ou en italie plutôt qu'à ben ou bref ou partir en vacances tous les deux ans deux fois plus longtemps comme ça vous prenez deux fois moins l'avion il ya des il ya des manières de faire et c'est ça qu'il faut regarder et ça par exemple c'est ce qu'a annoncé zelendo donc dans sa stratégie climat ils disent nous on vend des chaussures du coup c'est pas nous qui fabriquons les chaussures du coup on peut faire tout parfaitement mais le problème c'est ceux qui fabriquent les chaussures et les t-shirts et ben ils disent nous on veut que tous ceux qui vendent des t-shirts sur notre forme ils mettent en place une trajectoire de réduction et ils baissent leurs empreintes comme ça en fait parce que c'est une plateforme ils font pression sur tout le monde c'est comme si la semaine disait moi je vends que des billets avions si les avions émettent moins de temps de co2 par kilomètre et donc ça quand on est une plateforme et ben en fait on peut avoir la capacité de faire levier sur l'écosystème ou amazon dans un monde idéal pour dire moi je vends que des produits qui sont à faible teneur en carbone sinon vous n'avez pas le droit d'être livré sur amazon pourrait imaginer des systèmes comme ça quand on est une plateforme et c'est là que sont les émissions concrètement ensuite comment on fait pour choisir les actions c'est très simple on a des listes aux actions qui sont plus ou moins difficiles à mettre en place qui coûte plus ou moins d'argent et ben on va les lister faire un brainstorming et puis faire un peu du product management qu'est ce que voilà on a son backlog d'actions qu'est ce que je mets premier trimestre deuxième trimestre troisième trimestre et j'ai même mes kpi parce que je peux mesurer comme ça si mes émissions viennent baisser donc je peux vraiment introduire le carbone dans le fonctionnement de mon entreprise et ça c'est ça ça a beaucoup de ça beaucoup de valeur j'avance un peu plus vite une fois que j'ai fait ça peut-être que je parlerai que de cette étape là donc quatrième étape parfois financière des émissions négatives parfois et bien mettre tout ça en place même avec nous la plus grande bonne volonté ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant vous n'avez pas réussi à baisser suffisamment donc là qu'est ce que vous faites bon et bien vous remettez à essayer de baisser parce qu'il faut d'abord réduire l'ordre de grandeur c'est 80% baisse 80 90% faut baisser mais on peut en fait acheter un droit à émettre on va donc se permettre d'augmenter le budget carbone qu'on a à disposition en payant comment par exemple si vous plantez des arbres cet arbre en poussant il capte du carbone du coup on peut dire que c'est du carbone que vous pouvez mettre en plus il ya plein d'autres techniques pour capter du carbone que de planter des arbres mais celle ci est la plus connue et donc ces projets de toute façon ils sont nécessaires pour atténuer le réchauffement climatique donc même si en 2050 on est arrivé à la neutralité carbone donc à ne pas émettre plus que ce que la terre peut capter de toute façon comme on a trop émis par le passé il faudra en capter donc il faudra qu'on arrive à un moment où on n'émet plus mais en plus on aspire ça c'est et aujourd'hui il n'y a aucune technologie qui est capable de faire ça donc si dans 30 ans on n'a pas ces technologies là ben on est foutu donc c'est comme si kennedy avait dit dans dix ans il faut aller sur la lune et si on va pas sur la lune on est foutu bon ben là c'est à peu près le même genre de défis on n'a pas la technologie il faut capter 10 milliards de tonnes et si on n'y arrive pas ben c'est pourri donc ces projets sont de toute façon nécessaires donc c'est de toute façon intéressant de les financer ça s'appelle la compensation carbone on entend beaucoup parler parce que c'est très simple on va sur une plateforme on dit mon entreprise elle aime 1000 tonnes hop vous payez c'est réglé néanmoins il ya plein de ratés il ya plein de soucis faut les avoir en tête donc ça revient à donner un prix au carbone le prix au carbone il n'est pas réglementé et il varie ça va vous coûter 1000 euros pour mettre une totte de carbone dans le sol ça va vous coûter moins d'un euro pour planter des arbres et c'est pas du tout les mêmes qualités par exemple là en californie il ya des arbres qui ont brûlé ces arbres ils avaient été plantés pour compenser ils ont brûlé avec les ans le gouvernement turc a planté 12 millions d'arbres l'année dernière il y en a 11 millions qui sont morts à cause de la sécheresse et puis planter des mono essence très mauvais pour la biodiversité donc tout ça c'est loin d'être parfait et puis le terme compensation est trompeur vous n'avez pas vraiment compensé si vous émettez avec votre voiture là vous prenez votre voiture hop vous allez acheter du pain vous émettez un peu de co2 dans l'atmosphère si vous plantez votre arbre il va falloir que la graine pousse il va falloir que l'arbre l'arbre il va mettre 10 ans 20 ans à grandir il va falloir que l'arbre il reste là pendant au moins 100 ans sans quelqu'un le coupe sans qui brûle sans qui meurt bref ça sera pas vraiment compensé parce que la tonne elle est mise aujourd'hui et la compensation elle se fera peut-être plus tard donc pour être sérieux il faut plutôt parler de contribution vous avez contribué mais cette contribution elle est quand même utile même si elle n'est pas parfaite donc stripe il contribue à hauteur de 1 million de dollars chaque année la politique de stripe c'est de dire aujourd'hui ces technologies là de séquestration elles sont essentielles si on les a pas en 2050 on est mort mais il faut financer les marchés sinon personne va faire il n'y aura pas d'entrepreneurs donc nous on donne chaque année à ces technologies parce que au lieu de planter des arbres on peut aspirer du co2 le mettre dans le sol on peut créer du béton qui aspire du carbone on peut créer des roches qui aspire du carbone enfin bref il ya plein de techniques et donc ça c'est en fait le plan de microsoft pour la neutralité carbone en 2030 en 2030 on va pas émettre plus que ce qu'on pourra absorber et bien comment ils vont faire en fait vous voyez que envers sous la courbe sous l'axe pardon des abscisses c'est ce qu'ils vont capter donc ils vont financer la captation et ils vont réduire ils vont baisser de moitié leurs émissions et tout le reste ils vont le compenser et ils disent non on va le compenser à 20 dollars la tonne qui est plutôt élevé et c'est plutôt des bonnes techniques à 20 dollars la tonne le bcg il compense à 80 dollars la tonne et en fait en faisant le prix du carbone il ya une qualité de séquestration qui est différente et on estime que le coût d'une tonne de carbone en termes de dégâts parce que on peut l'estimer en termes des dégâts futurs c'est 180 dollars la tonne donc ça veut dire que votre aller retour à bali il coûterait 800 euros plus cher si on mettait le coût du carbone et je crois que une entrecôte coûterait 60 euros si on y mettait le coût du carbone pour le climat donc c'est aussi des manières de calculer que ce coût du carbone bon bref il va falloir baisser et il va falloir planter des arbres capter du carbone trouver des solutions pour que on émette moins ce que vous voyez aussi dans ce document et qui est très intéressant c'est en rouge c'est les émissions directes de microsoft c'est les bureaux c'est les salariés en bleu c'est les émissions indirectes donc c'est l'usine en chine qui a fabriqué les ordinateurs de microsoft ça c'est pas microsoft mais c'est lié à leur chaîne de valeur et donc vous voyez qu'en bleu donc les émissions indirectes c'est 90% du total donc si vous comptez que vos émissions directes vous comptez en fait pas du tout ce qu'il faut compter c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut compter donc c'est pour ça que microsoft le fait relativement bien google aussi le fait relativement bien donc en france il y a un label pour soutenir les projets bas carbone de de compensation donc ça ne remplace pas la réduction la réduction c'est 90% des efforts le dernier rapport du jet qui commence en disant chaque tonne de co2 compte chaque geste compte c'est vraiment une course contre la montre donc un vol de 4 tonnes de co2 c'est pas rien et c'est pour ça que bon Greta Thunberg elle est allée à New York en bateau c'était symbolique mais ça voulait dire il n'y a pas de petites actions et aujourd'hui il faut baisser tellement vite que toutes les tonnes comptent mais donc ça ne remplace pas voilà mais donc si vous voulez contribuer c'est très bien aussi et donc 23 si vous avez des questions posez-les et puis sinon je continue tant qu'on n'a pas interrompu c'est comme les profs qui font durer les cours plus longtemps alors qu'on a envie de partir donc communiquer avec transparence après comment on fait pour valoriser ça aujourd'hui c'est des thèmes qui fonctionnent très bien donc on a demandé à un expert gros sacking et il dit quand on fait de la bteste sur l'écologie la proposition de valeur marche vraiment beaucoup ça marche pour vendre même si la sobriété c'est important donc tout le monde commence à s'emparer du sujet même ceux qui ne le traitent pas sérieusement j'adore cette image c'est les dirigeants de l'aéroport de Montpellier qui disent nous on va compenser les émissions avec nos petits oliviers ça c'est faux ça ne marche pas ça fait très bien dans la gazette locale mais ce n'est pas vrai c'est malheureux parce que j'aimerais bien que ça puisse continuer mais c'est pour ça que dans les propositions de la convention citoyenne pour le climat il y avait il faut interdire les lignes d'avions petite distance parce que on ne peut pas les compenser c'est des émissions qu'on peut éviter parce qu'on prend le train on fait un pari Montpellier donc voilà c'est malheureux mais il faut penser à reconvertir ces personnes plutôt que s'entêter et aller dans le mur donc les gens ne sont pas dupes il y a des guides en ligne pour vous former à détecter ça et donc nous on pense que transparence et humilité c'est très bien voire open source donc ils diffusent toutes leurs infos ouvertes parce qu'ils disent de toute façon il faut financer donc on aide tout le monde et c'est ce que disait le CEO de Reddit qui veut faire de la réforestation ils disent de toute façon il faut réforester à des échelles tellement immenses qu'il n'y a pas une entreprise qui pourrait prendre tout le marché donc il faut des centaines d'entreprises pour faire ça il y a un fonds d'investissement Time for the Planet qui veut financer que des entreprises qui vont contribuer à résoudre le problème uniquement si elles rendent toutes leurs découvertes open source parce qu'en fait c'est tellement urgent que c'est très bien d'avoir vos brevets mais si vous avez vos brevets dans un monde 3 degrés ils ne vont rien valoir donc il faut ouvrir ces pictures donc ce sont des vêtements de ski des vêtements de ski des vêtements imperméables c'est fait à base de polyester donc c'est faire base de pétrole en fait des fibres synthétiques polyester polyurethane tout ce que vous avez dans vos vêtements qui ne sont pas des fibres naturelles en fait c'est du pétrole qu'on tisse et on en fait des fils et on les tisse pour faire des vêtements et donc faire un vêtement sans pétrole c'est très difficile et donc ils expliquent comment ils essayent d'avancer ils font des combinaisons de surf aussi donc ça c'est du néoprène c'est du pétrole et donc ils disent comment on essaye de découvrir des techniques pour faire sans mais c'est difficile voilà ce qu'on a découvert voilà ce qu'on arrive à faire ce qu'on n'arrive pas bref ils expliquent et ça c'est important parce que ça permet aux gens aussi de comprendre une transition ça fait pas en deux jours quelque chose de long il va falloir faire de la recherche il va falloir investir mais néanmoins dire que c'est bon le problème est réglé c'est faux et ça sert à rien de communiquer comme ça c'est pas vrai c'est induire les gens en erreur l'autre solution l'autre conseil c'est d'essayer de montrer combien un produit aimé pour éduquer par exemple cette marque qui vend des chaussures donc ils vendent des chaussures de sport faites une chaussure de sport sans pétrole sans pétrole dans la semelle c'est impossible et donc en fait eux ils expliquent comment ils font mais pourquoi c'est plus dur etc et puis ils mettent la quantité de carbone associé à la fabrication et moi je vais pas acheter cette chaussure parce qu'elle fait 7 plutôt que 8 ou parce que veja fait 6 au lieu de 10 bref c'est pas la valeur qui compte qui est important c'est que ça permet aux gens qui regarderont ce site de dire ok ça a un impact une chaussure il ya du pétrole et donc de conscientiser certains mécanismes et ça ça a beaucoup de valeur logitech va faire pareil sur tous ces produits mettront l'impact carbone unilever va faire pareil donc au final on ne reprochera pas une entreprise de pas avoir atteint tel ou tel niveau de réduction mais on ira plus vers les entreprises qui ne font rien en tout cas les gens sensibilisés n'iront plus les gens nons sensibilisés continueront parce qu'ils ne savent pas mais si on est sensibilisés au sujet on n'ira plus vers une entreprise qui n'essaye pas de baisser et après le dernier point il est aussi important c'est il y avait un tweet de pascal pro qui disait le monde des verts c'est un monde sans suv sans voyage en avion sans chauffage sans viande moi je veux pas ça et en fait c'est caricatural mais c'est vrai on peut voir la transition écologique comme une suppression là je vous ai raconté il va falloir moins chauffer acheter moins de vêtements moins prendre l'avion genre c'est chiant on n'a pas envie de ça donc déjà il faut savoir pourquoi on le fait on fait parce qu'on n'a pas envie moi j'ai pas envie que ma petite nièce en 2080 elle meurt ou que ses enfants ils meurent à cause du climat et pourtant aujourd'hui c'est sans doute ça qui la tuera je me bats pour ça et ça ça a plus de valeur que de m'acheter un jean c'est bien d'être conscientisé mais néanmoins c'est pas qu'une affaire de réduction c'est aussi en tant qu'entrepreneur il faut se dire ok ça c'est une contrainte et comment je compose par rapport à cette contrainte c'est quoi les produits ou services qui demain vont fonctionner bon vendre des vélos vous trouvez des solutions pour réparer des vélos c'est sans doute un projet entrepreneurial qui a de la valeur sachant qu'aujourd'hui la voiture en ville il faut en sortir et donc pour ça il va falloir croiser ce que vous savez faire les enjeux climat par exemple Shopify ils savent faire des sites des marketplace et les enjeux climat c'est de financer de la compensation bon ben ils font un petit plugin lorsque tu achètes quelque chose tu peux compenser c'est pas grand chose mais ça finance c'est déjà bien et ça paie ils font des logiciels de comptabilité la comptabilité de demain c'est une comptabilité en euros et en carbone donc il lance des logiciels pour faire du calcul carbone donc en fait il y a plein de sujets entrepreneuriaux qui sont liés à ça et donc il vaut beaucoup mieux faire ça que de toute façon un comparateur de vol ainsi que d'achat de billets d'avion qui de toute façon n'a pas d'avenir à moyen terme peut-être que ça vous permettra de faire d'un exit dans sept ans mais dans quinze ans ça n'existera plus parce que le climat contraindra ça et vous vous dites non c'est pas vrai mais quand il fera 40 degrés deux semaines trois semaines par an et que en france les récoltes de blé ont déjà baissé de 20% cet été les gens ils voudront pas aller en vacances ils voudront manger et ils voudront pas crever de choses chez eux donc ils feront une pression et la pression elle va faire qu'augmenter donc ça va changer en résumé il faut comprendre il faut viser le bon objectif la neutralité carbone planétaire pardon il faut comprendre il faut baisser viser l'objectif et après financer des émissions négatives et une fois que vous avez tout ça par les ans le plus possible mais bien et il n'aurait changé d'activité parce que de toute façon les activités vont être amenées à se transformer il faut rénover cent mille bâtiments par an on dit que c'est la plus grande filière de formation qui existe donc lyon le les gens qu'il faut former c'est des gens à rénover des bâtiments parce qu'il n'y a aucun professionnel qui sait faire et si on veut tenir les objectifs il faut il faut qu'il faut former 100 mille personnes par an donc là il ya des gisements d'emplois et des gisements d'entreprises qui existent qui sont gigantesques mais former des gens à rénover des bâtiments c'est donc des défis entrepreneuriaux très fort et ça vous échappera pas mais éco va dit c'est 180 millions d'euros c'est une plateforme rse donc c'est 180 millions euros de levée l'insect c'est 400 millions d'euros de levée c'est des protéines animales bas carbone murphy ça a levé c'est la rénovation c'est la réparation de l'électroménager bref il y a beaucoup beaucoup cowboys c'est les vélos c'est connecté il ya beaucoup d'argent qui est mis là donc chaud nos recommandations pour démarrer après j'arrête qu'est ce qu'on arrête de faire on arrête de mettre le sujet sous le tapis donc ça c'est bien voilà on a commencé aujourd'hui mais le sujet extrêmement dense il est absolument passionnant donc aller sur youtube regarder des vidéos les meilleurs youtubeurs c'est les youtubeurs climat je vous invite à regarder les vidéos de Jean-Marc Jancovici du réveilleur il ya plein de chaînes qui vulgarisent et vous pouvez regarder les conférences de Pablo Servini enfin bref il ya plein de choses vous mettez le pied là dedans normalement ça va durer deux ans mais après il y aura beaucoup de choses qui qui auront changé et vous arrêtez les émissions simples donc voilà vous pondérez cette décision de prendre l'avion sur un coup de tête peut-être que au lieu de prendre l'avion cinq fois vous le prenez une fois et vous partez cinq fois plus longtemps comme ça vous êtes parti aussi longtemps vous avez moins pris l'avion les actions à l'échelle individuelle qu'on peut faire qui sont simples et qui ont le plus d'impact limiter le bœuf limiter l'avion un peu moins chauffé moins prendre la voiture et éviter d'acheter neuf reconditionner l'occasion vinted voilà vinted succès entrepreneuriat ce qu'on continue à faire mieux comprendre le sujet préserver ce business et ce qu'on commence à faire s'engager à faire sa part faire des brainstorming sur ce qu'on pourrait faire faire son premier bilan carbone se former suivre des formations alors il y a plein de choses à faire pour améliorer les formations sur le bilan carbone parce que l'organisme seul organisme qui le fait fait ça très mal donc voilà si vous faites de la formation former les gens à faire de bien il faudra demain autant de comptables carbone que de comptables euros donc il va falloir en former un paquet voilà il y a plein d'opportunités en même temps c'est un peu désespérant donc si on voit pas les opportunités on est que désespéré donc j'espère que ça vous a plu merci et on t'applaudit évidemment enfin on t'applaudit quand même merci beaucoup c'était c'était très riche beaucoup beaucoup d'informations mais je pense que la première bonne chose en effet c'est qu'on s'est retrouvé ce matin à 8h30 pour assister à ta présentation donc c'est déjà qu'on est en bonne voie un peu oui il ya sûrement enfin il ya plein de façons on est tout petit nous donc quand on se dit un peu si moi je suis si petit pourquoi est-ce que je vais me je vais me sacrifier ou me restreindre ou changer alors que j'ai pas d'impact et en fait s'il faut qu'on commence par là quoi et alors apparemment il y aurait une discussion entre les gouvernements indiens et français et donc voilà où la france aurait demandé des baisses d'émissions de co2 au gouvernement indien et ils auraient rétorqué nous ce qu'on attend c'est que les pays développés deviennent plus sobre parce qu'en fait l'idéal votre idéal de consommation c'est celui que nous tous on essaye de suivre donc c'est pour ça que nous pays développés on commence à émettre plus c'est parce qu'on veut aussi plus consommer et donc en fait se dire que nous on n'a pas du tout d'impact en fait c'est pas vrai du tout parce que notre mode de société c'est celui auquel aspire une grosse partie de la classe moyenne émergent dans plein de pays et en fait de toute façon une transition bas carbone c'est aussi une sobriété et donc on va devoir changer donc autant changer maintenant que dans dix ans autant changer volontairement par la contrainte et cette transition elle arrivera quoi quoi qu'il se passe elle arrivera parce que ce sera parce que parce que ce sera le climat qui nous poussera ou parce qu'on aura voulu faire mais dans tous les cas ça arrivera donc le plus tôt et le mieux non pas de souci moi je t'écoute je bois tes paroles donc merci pour pour cette dernière info merci à tous d'être enfin d'avoir été avec nous ce matin c'était top je vais vous envoyer la présentation de thomas comme ça vous aurez toutes les informations elle était très riche donc vous pourrez la relire évidemment n'hésitez pas à rajouter sur linkedin thomas comme ça vous pourrez suivre toutes ces toutes ces activités et puis et puis je vous souhaite à tous une très très bonne journée je pense que ça va nous permettre de bien réfléchir et thomas je vois que tu as quelque chose à ajouter un dernier point donc il ya toutes les sources sur tous les documents donc il ya plein de choses intéressantes à aller voir peut-être que je vous en donne juste deux est ce qu'elle est là non elle n'est pas là c'est pas grave mais voilà vous pouvez aller voir ses sources et encore une fois taper jean covici climat regardez des choses sur youtube aller regarder quand même certaines sources c'est que c'est un sujet compliqué c'est pas simple et c'est normal que ce soit pas simple on n'a jamais été formé moi je me souviens pas de mes cours de svt et encore moins de cours de svt sur le sujet donc on part de zéro mais c'est vraiment passionnant parce que on comprend plein de choses ça a fait évoluer son regard sur le monde et puis je pense que ça nous permettra de créer tous des entreprises plus durables parce qu'elles ont déjà pris ça en compte et ça 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 reste quelque chose d'important pour des entrepreneurs et qui est sûr c'est que si vous cherchez du travail là il ya du travail pour les 40 ans à venir donc même en termes de carrière je pense que c'est un extrêmement bon positionnement parce que ça va durer voilà je vous remercie et puis bonne bonne continuation à tous et à tous merci à tous très bonne journée j'espère vous revoir pour un événement lyon bonne journée merci encore thomas au revoir ciao